Bonjour mes belles âmes, me revoilà avec la guidance pour les énergies de la polarité yin. Ok, alors nous allons commencer cette guidance avec le racte des énergies des anges et des cristaux. Alors, comme je l'ai dit sur la vidéo de la polarité yin, je vais vous faire une petite vidéo par rapport à certaines réflexions, certaines prises de conscience, certains messages que j'ai pu recevoir par rapport au parcours des flammes jumelles et notamment aussi par rapport à mon changement de titre, par rapport aux polarités. J'estime que nous avons les deux polarités en nous et qu'à un moment donné nous devons commencer à avancer pour nous-mêmes. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc je vous conseille toujours de regarder les deux vidéos et de les regarder pour vous, pas pour votre autre. Même si ça peut parler à votre autre. De toute façon, comme je le dis souvent, s'il y a un blocage chez un, c'est qu'il y a toujours un blocage chez l'autre. Donc voilà. Nous allons commencer tout de suite. On ne va pas faire une intro trop longue. Je vois que mes vidéos sont de plus en plus courtes, je trouve ça sympa. On voit, vous savez bien, je suis très intuitif par rapport à tout ça. Je ne cherche pas à faire des vidéos plus longues ou moins longues. Je trouve que c'est pas mal, moins une minute. De toute façon, quand il y a trop d'informations, on ne retient pas tout. Donc voilà. On commence tout de suite. Donc pour la polarité, est-ce que je pourrais avoir des informations sur les images ? Je ne vais pas verser, mais... Merci, s'il vous plaît. Merci. Hop là. Et bien, ce n'est pas étonnant. Mais c'est très drôle parce que le yin va travailler plus tout l'aspect matériel de sa vie. Et là, tout de suite, avec la première carte que j'ai eue, on voit que la polarité yang va... Pardon. Va plus se concentrer sur l'aspect immatériel des choses. Donc là, nous avons la première carte, le maître ascensionné, Saint-Germain, la métisse, qui nous parle de connexion spirituelle. J'ai l'impression que c'est une polarité qui va vraiment se concentrer plus sur... Moi, ce que je vois, ce sont des personnes qui vont revoir un petit peu toute leur façon de voir la spiritualité. Qui vont se connecter de plus en plus en eux-mêmes. C'est des polarités qui vont travailler ça très fort. La connexion avec leur soi supérieur, la connexion avec leur âme, la connexion avec leur guide. On vous dit aussi pour les personnes, parce qu'il y en a peut-être qui se sentent totalement... Parce que ça, on l'avait vu dans la guidance des énergies générales. C'est que beaucoup vont se sentir déconnectés peut-être de leur perception. D'autres vont peut-être en avoir de nouvelles de perception aussi. Vous allez peut-être développer tout ça différemment. Avoir d'autres prises de conscience. Monter justement en conscience, avoir des éveils comme ça, des sauts quantiques. Ce n'est pas impossible. Mais là, ici, on vous dit aussi que vous êtes connecté à votre autre. Donc là, on va vous dire de faire attention peut-être aussi au vase communiquant. C'est un bon rappel. Voilà, le vase communiquant, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes en connexion spirituelle avec votre autre. C'est très drôle parce que vous êtes en miroir et on voyait que dans la polarité yin, il allait y avoir des prises de conscience par rapport justement à cette relation qui va voir beaucoup plus spirituellement que matériellement. Je pense que chez vous, ça va se refléter aussi. Peut-être que c'est un petit peu votre travail qui va se refléter sur votre autre. Ce n'est pas impossible. On va aller voir un peu plus loin. Ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette polarité. Donc, on aura trois cartes pour les deux. C'est très très bien. Alors, la deuxième carte, c'est la déesse Riannon et l'Amazonite. On nous parle d'intégrité. C'est très important. L'intégrité, c'est quand même une valeur qui, pour moi, est primordiale. C'est cette intégrité envers soi et envers les autres. On va vous demander d'être de plus en plus intègre envers vous-même. Surtout quand vous vous exprimez face aux autres. D'être dans l'intégrité aussi et surtout la gratitude envers l'univers. C'est important parce que cette gratitude va vous apporter l'abondance. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vraiment, moi, je pense qu'on va vous demander d'être beaucoup plus centré sur ça. D'être intègre envers l'univers, envers vos guides, envers votre âme. Là, vraiment, on va vous demander même envers votre autre. Ça, je vous le dis souvent. D'être bienveillant et dans la compassion par rapport à ce que votre autre traverse. Pardon. Parce que vous avez traversé des choses pas faciles. Votre autre aussi les traverse. Alors, derrière, nous avons la déescalie, l'obsidienne noire et la révolution sacrée. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir, qui vont changer dans vos vies. Parce que la révolution, il n'y a rien à faire. C'est un mot assez fort. On voit que c'est quelque chose qui est voulu. D'accord. C'est quelque chose qui est destiné à vous faire grandir. Donc, des épreuves encore. Moi, je pense que la connexion spirituelle ici, c'est qu'on va vous demander. En fait, dans ces épreuves, dans la révolution qui va arriver dans les prochains jours. D'être connecté. D'accord. Je pense que là-haut, on va vous aider. On va vous mettre des signes, etc. Par rapport à tout ça. Je pense que l'intégrité qui est sortie juste avant ne m'étonne pas du tout. En fait, parce que parfois, on est vraiment ingrat face à ce qui nous arrive, face à nous-mêmes. Et je pense que la révolution qui arrive, les choses qui vont changer dans votre vie, cette épreuve qui va arriver, est quelque chose de meilleur pour vous. Même si dans un premier temps, vous ne pouvez pas voir ça comme quelque chose de positif ou de bénéfique. Vous vous rendrez compte dans les prochaines semaines que c'était pour le mieux. Maintenant, c'est aussi peut-être des éléments qui vont arriver dans votre vie. Et qui vont un petit peu chambouler votre quotidien. Ce n'est pas impossible. D'accord. Là, maintenant, ça, un petit peu à voir en fonction de vous. Ce sont les énergies en place actuellement. On va les voir un petit peu plus loin avec l'oracle de Gaïa. Parce que bon, comme vous savez, je fais des guidances générales. J'annonce les énergies qui arrivent un petit peu. Maintenant, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Ou sur ma page Facebook, l'essence sacrée de l'âme. Mais alors, il y a aussi les accompagnements pour les flammes jumelles et les coachings. Voilà. On va demander à Gaïa ce qu'elle a à nous dire pour la polarité young. S'il vous plaît. Maintenant, par rapport aux cartes qu'on vient d'avoir, j'ai cette sensation aussi. Que vous allez avoir une autre connexion avec votre autre. Comme s'il allait y avoir une connexion totalement différente du jour au lendemain avec votre jumeau. Et que ça va vraiment vous frapper en fait d'un coup. Vous allez ressentir une connexion différente avec votre jumeau. OK. Gaïa. S'il vous plaît. J'ai eu un message. Ok. On voit que sur l'oracle, on va aller les chercher. On va chercher trois cartes. On va chercher quatre cartes. Voir au-delà du voile, de l'illusion. Oui, c'est ce que je vous disais avec la carte de la révolution sacrée. C'est que vous allez peut-être, peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas voir ça comme quelque chose de positif. Et au final, vous allez vous rendre compte que si. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de situations comme ça où le voile va tomber. Moi, je vois certaines personnes de cette polarité qui vont avoir des révélations. En fait, ou qui vont ressentir les choses complètement différemment. D'avoir une autre perception de leur propre réalité. OK. La deuxième carte, nous avons la tentatrice. On nous parle de séduction, tromperie, promesse virisée. Là, clairement, je pense qu'il y a à voir des révélations. De la trahison. Je pense qu'il y en a certains qui vont se rendre compte qu'on les a complètement bernés. Pour les youngs qui étaient en couple. Ils vont peut-être se rendre compte de la trahison qu'ils ont pu vivre. Les tromperies, etc. Donc là, vraiment, c'est des messages un peu particuliers. Mais ça doit sortir. Là, vraiment, maintenant, la tentatrice vient aussi me parler de tentation. Alors, est-ce que vous n'êtes pas dans la tentation? Est-ce que vous n'êtes pas retombé dans certains vices, dans certaines addictions? Ça, ce n'est pas impossible. Aussi. Ce n'est pas impossible aussi. Faites attention de ne pas être tenté par certaines choses dans les prochains jours. Restez aligné à vous-même. D'accord? Ça, c'est important. C'est un message qu'on vient de me donner. OK. Mais vous êtes vraiment dans des énergies. Vous êtes vraiment au miroir avec votre... Moi, j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'émotionnel de votre autre. Ici, on a l'appréhension. Sortir. Sortir de soi-même. Douter et peur. Donc là, c'est vraiment... C'est comme si vous appréhendiez votre futur. Ici, il y a vraiment cette notion de... Je ne sais pas de quoi va être demain. Et là, il y a vraiment toutes les doutes, toutes les peurs. Restez dans le lâcher-prise. Restez dans l'instant présent. Tout est juste. Je vous le répète tout le temps. C'est que tout est juste au moment où vous le vivez. en fonction des choix que vous avez faits. D'accord ? Donc, qu'importe ce qui va se passer, qu'importe ce qui se passe dans votre vie actuellement, ça va changer. Et c'est ce que vous devez vivre. D'accord ? Chaque épreuve qui est sur votre chemin a une bonne raison d'être. Vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais vous vous rendrez compte plus tard que cette épreuve vous aura fait grandir. Donc là, maintenant, je vais aller voir un petit peu ce que cette polarité traverse par rapport à leur autre. Ok. Alors... Moi, j'ai l'impression que cette polarité Young est en train de chercher les signes, est en train de chercher les synchronicités. Je vois des personnes qui sont tellement dans les doutes, dans la peur par rapport à leur autre qu'elles ne font que ça. Demandez des signes, demandez des confirmations, des plumes, des trucs. Et au final, en fait, vous n'avancez pas. Moi, ici, je préfère les mettre dans ce sens. Moi, je vois qu'ici, on a des éliminations sur des blessures du passé. Vous allez faire la lumière sur vos anciennes blessures. On va vous les réveiller. Et je pense que c'est votre autre qui va vous réveiller ces blessures. Parce que c'est vraiment ce que vous vivez. Alors maintenant, il peut y avoir aussi des réminiscences de vie antérieure. Ce n'est pas impossible. Vous pouvez avoir des rêves où vous revivez certaines blessures de vos vies antérieures avec votre autre. Donc là, clairement, on voit que ce que vous traversez actuellement, les épreuves que vous traversez, c'est pour soigner ces blessures. Regardez en vous pourquoi vous êtes blessé. Moi, je pense que vous allez trouver des réponses. Ben oui, la douleur. Il y a les douleurs qui vont remonter. Vous savez, j'ai cette sensation que vous êtes totalement, en fait, on n'arrive pas à trouver le mot. C'est comme si vous abandonniez, en fait. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes dans l'abandon total de ce lien, en fait. Vous en avez marre. Ça vous fait mal. Vous n'avez plus envie, en fait, de cette douleur. Toutes ces blessures qui remontent, vous font mal. Chaque fois que vous le voyez ou chaque fois qu'il ne vous répond pas ou quoi que ce soit, ben, ça réveille des blessures. Ça fait mal. C'est récurrent. Les récurrents sont là. Pourquoi? Parce que vous répétez toujours les mêmes schémas. Si maintenant, vous ne regardez pas cette relation comme une relation spirituelle, mais que vous la regardez comme une relation matérielle, vous n'avancerez pas. Ça, un peu, le problème de cette polarité qui est très contrôlante, mais vous vous rendez compte que cette relation est totalement incontrôlable, en fait. Je ne vais pas la prendre, celle-là. On se calme, les loulous. On m'encore demande une carte, s'il vous plaît. Plus d'informations pour les hommes. Merci. Les rêves. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez revivre des choses par les rêves aussi. Il n'y aura pas que dans la matière. Maintenant, il y aura beaucoup de rêves, de révélations, d'illuminations qui vont venir réveiller des blessures, des douleurs, tout ça, et pour vous aider à les nettoyer, à les guérir, à avancer, d'accord? Ce serait bien d'avoir cette illumination et cette prise de conscience que cette relation est une relation d'âme, n'est pas une relation lambda que vous pouvez vivre ici sur Terre. Et je pense que pour certains, vous êtes encore renfermés dans cette vision du couple parfait flamme jumelle. Tant que vous verrez votre autre de cette manière-là, vous aurez du mal à avancer parce que vous êtes des polarités qui aimait contrôler les choses et là, vous vous rendez compte qu'il n'y avait aucun contrôle. Ce n'est pas facile. J'en suis consciente. Ce n'est vraiment pas facile. Maintenant, on voit que vous répétez toujours, toujours, toujours les mêmes schémas qui vous ramènent toujours aux mêmes blessures et aux mêmes souffrances. Maintenant, vous allez peut-être aussi travailler des choses dans vos rêves qui vont vous permettre d'avancer différemment dans votre parcours. Ce n'est pas impossible non plus. OK. Soyez toujours dans cet amour inconditionnel de vous-même. Tout ce que vous faites, faites-le pour vous-même et pas pour l'autre, en fait, simplement. OK. On va aller voir un petit peu ce que vous allez travailler cette semaine avec l'oracle des chakras. Merci. Eh bien, c'est ça. La compassion, l'attention, l'apathie, la tolérance, la gentillesse. Mais tout ça, d'abord, pour vous-même. D'accord ? Soyez dans cette compassion, cette gentillesse, cette tendresse, cette douceur pour vous-même, dans le respect de vous-même. D'accord ? Mais aussi de votre autre, de ce que votre autre peut traverser. Vraiment, soyez tolérant par rapport à ce que vous, ce que vous traversez. Soyez attentif et attentionné envers vous-même aussi. OK. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pauvre, la colère, il y a une... Est-ce que vous prenez tous les premiers messages ? Vous n'avez pas trop envie de parler aujourd'hui, vous avez du mal à sortir. OK. Est-ce que je vais te voir ? Merci. OK. Pardon. OK. Alors, le désir. Là, ici, on va vous demander de regarder, d'être attentionné par rapport à vos buts, votre destinée, votre désir, votre épanouissement, vos besoins personnels. Là, vraiment, je pense qu'on va vous demander de vous recentrer sur vous-même, en fait, et pas sur l'extérieur. Mais c'est marrant parce que vous êtes en miroir avec l'autre polarité à qui on demandait aussi une forme d'introspection, en fait. Allez voir ce dont vous avez besoin ici et maintenant pour être bien et atteindre une forme de complétude. ça, ici, je pense que c'est ce qu'on va vous demander et ça reste quand même fort en lien avec la compassion. On voit que, ici, j'ai de l'argent. On nous parle d'abondance, de finance, de pouvoir, de générosité. OK. et vous avez, à mon avis, un petit blocage matériel. Donc là, vraiment.